Générique Ce soir, c'est la première parisienne de la pièce de théâtre Golgotha Picnic, une pièce qui insulte la personne du Christ selon le diocèse de Paris. Quelles réponses les chrétiens apportent-ils à ces provocations culturelles ? On en parlera tout à l'heure avec Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. On les retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, le 8 décembre, c'est aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception. L'Église se souvient ainsi de la proclamation du dogme qui stipule que Marie a été conçue sans péché. A Lyon, ce 8 décembre, vous le voyez, coïncide avec la fête des Lumières. Si vous êtes dans la capitale des Gaules, ce soir, comme tous les ans, vous pourrez croiser les missionnaires du 8. Leur mission, c'est de rappeler aux visiteurs les origines religieuses de la fête. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le profane et le commercial ont pris le pas sur le religieux. La fête des Lumières s'étend désormais tout le week-end jusqu'à dimanche et attire plusieurs millions de touristes chaque année. Et puis, sachez que tout à l'heure, à l'occasion de son traditionnel déplacement en place d'Espagne à Rome, Benoît XVI a affirmé que le seul piège dont l'Église doit avoir peur est le péché de ses membres. Par ailleurs, le pape a assuré que l'Église, malgré les persécutions, était toujours gagnante. En ce temps de l'Avent, une autre tradition dans une autre région, cette fois en Alsace et Lorraine. Mardi, le 6 décembre, on fêtait Saint-Nicolas, l'ancien évêque de Myre et très populaire dans l'Est de l'Europe. Là encore, l'identité religieuse du personnage s'est largement estompée avec les années. Du coup, regardez, dans le petit village d'Otmarsheim, pas loin de Mulhouse, les frères serviteurs de Jésus et Marie se déguisent en Saint-Nicolas et en Père Fouettard. Ils processionnent ainsi dans le village et apportent des cadeaux aux enfants des écoles. Une initiative religieuse qui a beaucoup de succès. L'idée des frères, c'est de profiter de la Saint-Nicolas pour passer un message chrétien. Mais qui est vraiment Saint-Nicolas ? On écoute le frère Raphaël. L'importance de Saint-Nicolas en Alsace est due principalement à l'influence germanique qui a beaucoup marqué nos villages d'Alsace, où Saint-Nicolas était vénéré et notamment le jour de sa fête était presque plus important que le jour de Noël. On offrait les cadeaux aux enfants le jour de la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, cette fête a dérivé du domaine, on va dire, du religieux au domaine du culturel. Aujourd'hui, Saint-Nicolas, on ne le fête guère beaucoup, en tout cas on ne le fête guère plus dans les paroisses, mais dans les MJC, dans les écoles, ça reste un personnage de référence. Les enfants dans les écoles apprennent des chansons au Saint-Nicolas, dans les MJC il y a les distributions des bonbons du Saint-Nicolas. Donc voilà, c'est une base, je dirais, aujourd'hui plus culturelle, bien que la dimension du Saint-Nicolas ne se comprend pas sans une dimension spirituelle. Direction Lourdes maintenant, avec une annonce des médecins des sanctuaires. Ils ont reconnu le caractère inexplicable de deux guérisons, celle de deux femmes, dont l'une est religieuse. La première date de 1989, l'autre de 1965. Attention, on ne peut pas encore parler de miracles. Le comité médical international de Lourdes rappelle que sur les 7000 guérisons inexpliquées depuis 1883, seules 67 ont été reconnues miraculeuses par l'église. Et est-ce un clin d'œil de la Providence ? Avec les images des funérailles de Jeannette Aubry, la plus jeune des quatre fillettes à qui la Vierge se serait adressée en 1947 sur l'île Bouchard, reconnue lieu de pèlerinage il y a 10 ans. Jeannette est décédée vendredi dernier à l'âge de 71 ans. Et figurez-vous que ce même vendredi, Mariette Bécaud disparaissait à l'âge de 90 ans. Mariette à qui la Vierge est apparue à huit reprises en 1933 à Banneux, en Belgique. Ses apparitions de Banneux ont été officiellement reconnues par l'église en 1949. Une visite culturelle maintenant. 160 séminaristes de l'ouest de la France se sont retrouvés à Paris cette semaine. Vous les découvrez, ils étaient invités notamment par Mgr Follot, l'observateur du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Son siège est à Paris. Le thème de cette rencontre, foi et culture. Les séminaristes ont notamment visité le Collège des Bernardins et le Musée du Louvre. Pourquoi sensibiliser ces futurs prêtres à la culture ? On écoute un vice-recteur de séminaires et un séminariste. Il s'agit d'élargir ces bases. Moi je pense de les inviter et de les aider à s'émerveiller de la beauté de l'homme qui se manifeste vraiment dans la culture. Donc le but précis c'est cela, c'est d'ouvrir leur champ de vision, de regard et du coup d'émerveillement. Il s'agit vraiment de faire attention que la foi ne se restreigne pas à une forme d'intériorité. Ça m'apporte deux choses. D'une part, ça permet de nouer des rencontres avec les différents séminaristes puisque nous sommes cinq séminaires ici représentés. Et je crois qu'en tant que futur pasteur, c'est extrêmement important de prendre la mesure de la manière dont la culture est porteuse d'une grande interrogation sur la foi. Personnellement, c'est un moyen de découvrir d'autres aspects de la présence de Dieu dans ce monde. Et on poursuit avec l'actualité à l'étranger et ce nouveau signe d'ouverture très positive après Hillary Clinton il y a quelques jours. C'est au tour du cardinal Martineau d'être accueilli officiellement en Birmanie. L'envoyé spécial du pape assistait aujourd'hui au centenaire de la cathédrale de Rangoon. Il a également rencontré la célèbre opposante à la junte birmane, Auxan Tzouki. Il faut dire que depuis quatre mois, le climat politique se détend. Les militaires ont laissé le pouvoir à un gouvernement civil. La presse a gagné en liberté et des prisonniers politiques sont libérés. Dans ce contexte, les chrétiens largement minoritaires dans ce pays bouddhiste essaient eux aussi de faire entendre leur voix. Reportage à Rangoon. Pour les chrétiens en Birmanie qui ne représentent que 4% de la population de ce pays bouddhiste, les choses évoluent lentement. L'église espère s'engager un peu plus, notamment en établissant un lien de confiance avec les autorités. Une démarche restait vaine pour l'instant. Dans le passé, le ministre des Affaires religieuses a réuni deux ou trois fois les leaders de toutes les religions. Mais ça n'était que du monologue et il n'évoquait que quelques points sur les actions du gouvernement. Il est évident que le gouvernement n'accepte pas nos propositions. En septembre dernier, Mgr Bo a appelé le gouvernement à construire une paix durable avec l'aide des leaders religieux, condamnant notamment des affrontements qui auraient fait près de 1000 morts dans le nord du pays. Appel resté sans suite pour l'instant, car le changement est lent en Birmanie, les réflexes policiers de l'État n'ont pas totalement disparu et les religieux font encore parfois l'objet de surveillance. Parfois, il y a des espions à la messe, surtout à la ville. À la campagne, nous pouvons dire ce que nous souhaitons à propos de la situation politique. Et nous pouvons l'expliquer aux villageois, aux paroissiens. La visite du cardinal Martino pour les célébrations du centenaire de la cathédrale de Rangoon marquera peut-être une nouvelle étape dans la libéralisation des relations entre l'État et le religieux en Birmanie. Merci à Rémi Fabre pour ce reportage. On a souvent entendu sa voix dans cette émission alors que la force internationale pilonnait la Libye de Kadhafi. Mgr Giovanni Martinelli, l'évêque de Tripoli, était en visite à Paris cette semaine pour présenter son livre qu'il vient d'écrire avec notre confrère de pèlerin Samuel Liévin. Le Père Réla italien est né en Libye, il vit dans le pays depuis 40 ans. Il y a quelques mois, sur notre antenne, il critiquait fermement les bombardements sur le pays. Aujourd'hui, après les années Kadhafi, il se dit heureux pour le peuple libyen et confiant dans les changements à venir malgré la menace islamiste. On l'écoute. On ne peut pas avoir une société sans la foi, sans Dieu. Je dirais pour un peuple musulman, l'islam c'est une richesse, un trésor de la foi. Donc pour eux, il désire d'être vraiment dans la foi, construire la société libyenne. Je pense que la Libye, ce n'est pas un pays qui a une histoire, une société développée avec beaucoup de partis, etc. La Libye, c'est un pays très simple, un pays de Bédouin. Donc je ne pense pas qu'ils sont capables de construire, de faire une société d'islamistes. Donc ça peut devenir un modèle d'équilibre entre la foi, la liberté et la politique. Voilà, et puis précisons qu'avant les bombardements, il y avait 150 000 chrétiens dans le pays, pratiquement que des étrangers aujourd'hui. Il en resterait à peine 3 000. Voilà tout de suite la chronique de Jean-Michel Di Falco. Bonjour, dans mon diocèse, je suis très régulièrement invité par les maires à présider une célébration de réouverture de l'église après sa restauration. C'est la quatrième depuis le mois de septembre. Je profite d'ailleurs de cette chronique pour exprimer ma reconnaissance aux maires et à leurs conseils qui, pas seulement dans les Hautes-Alpes d'ailleurs, mais à travers la France, ont ainsi le souci de conserver le patrimoine de leur commune ou, assez souvent, l'église est l'édifice le plus important. À chacune de ces célébrations, je ne peux m'empêcher de penser à nos anciens qui ont permis la construction de tels ouvrages à une époque où ils n'avaient pas les moyens techniques et encore moins les moyens financiers que nous possédons aujourd'hui. Le moindre petit village à son église, le moindre petit hameau à sa chapelle. Il en était de même pour l'école, la poste, la gare, l'hôpital. Comment faisaient-ils malgré leur grande pauvreté ? Nous vivons des pratiques bien différentes aujourd'hui où, avec tristesse, nous voyons se déliter le tissu social avec la disparition de tous ces lieux où les habitants d'une même localité se rencontraient. Cela parce que le critère qui détermine les choix est d'abord économique. C'est ainsi que sur l'autel de la rentabilité, des écoles, des bureaux de poste, des gares, des lignes de chemin de fer, des hôpitaux sont sacrifiés. Tout ce qui permettait d'enraciner la population d'une commune sur sa terre qui lui donnait des occasions de contact, de partage, disparaît progressivement dans l'indifférence générale. Et l'église, me direz-vous, que fait-elle ? Eh bien, malgré les difficultés liées au manque de prêtres, elle reste encore dans de nombreux villages, grâce à la volonté et à l'engagement des laïcs, le dernier espace de convivialité, de rencontre, de partage qui dépasse largement la communauté des croyants. Un tissu social qui se délite et qu'il faudrait restaurer, voilà un beau programme pour de futurs élus, non ? A bientôt. A bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens. Et en cette fin d'année, la vie propose une rétrospective des grands moments religieux de 2011. Dieu en image, poussé islamiste, copte en danger, jeune à Madrid ou le pape en Allemagne. Famille chrétienne fait sa une sur la vocation monastique. Comment expliquer qu'en 2011, un jeune homme ou une jeune fille vienne frapper à la porte d'une abbaye ? Pèlerin met la politique familiale au banc d'essai, allocation, soutien aux parents ou déduction fiscale. Quelle réforme pour demain ? Et puis sachez que l'invisible, qui ce mois-ci consacre son dossier au verrou de la fertilité, sort son application pour iPhone, gratuite comme le journal papier. Un mensuel catho gratuit. Voilà, tout de suite, notre dossier. Golgotha Picnic est donc joué ce soir pour la première fois à Paris, au Théâtre du Rond-Point, une pièce qui insulte la personne du Christ selon le diocèse de Paris, qui à cette occasion organise une veillée de prière à Notre-Dame de Paris. Quelle réponse les chrétiens apportent-ils à ce que certains ressentent comme une provocation, une blessure, voire même un blasphème ? Pour être complètement transparent, sachez que cette émission est enregistrée en tout début de soirée, donc avant la première. On en parle sur ce plateau avec Laurent Dandrieux. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et puis également sur ce plateau, Jean-Pierre Denis. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Vous êtes toujours directeur de la rédaction de La Vie. À ma connaissance. Laurent, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes un grand spécialiste de la culture, grand cinéphile notamment. Alors, cette pièce, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'insurger contre ce qui est dit dans la pièce en tout cas, puisqu'elle ne sera peut-être pas vue par des millions de gens ? Non, elle ne sera peut-être pas vue par des millions de gens, mais c'est quand même une pièce qui joue notamment dans un grand théâtre parisien, avec des répercussions médiatiques qui sont habituelles pour les pièces jouées dans ce théâtre. Et donc, il est absolument légitime que les chrétiens donnent leur opinion sur les idées qui sont véhiculées, même si effectivement, moi je n'ai pas vu la pièce, mais d'après la plupart des gens qui l'ont vue, elle est surtout marquée par une médiocrité artistique assez flagrante. Mais c'est vrai que ça n'est pas un phénomène isolé, et que de plus en plus de chrétiens sont très agacés, horripilés, blessés par cette tendance d'une certaine partie du monde de la culture à détourner les codes du christianisme, à les ridiculiser, à les inverser parfois, et qu'on a l'impression qu'effectivement, depuis Piscrist, depuis la pièce de Roberto Castellucci sur le concept du visage de Dieu et maintenant ce Golgotha Picnic, on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase. – Les évêques, par ailleurs, vous avez bien la différence entre les deux premières œuvres que vous citez et puis la dernière Golgotha Picnic, en disant Golgotha Picnic, qui était quand même plus insultante. – Oui, je pense qu'effectivement, il y avait chez Castellucci une plus grande ambiguïté, qui est d'ailleurs assez fréquente chez les tenants de l'art contemporain, André Serrano, le photographe de Piscrist, lui aussi avait tout un discours sur le fait qu'en fait, son œuvre des chrétiens… – Une réflexion autour de ça. – Voilà, c'est assez habituel chez les tenants de l'art contemporain de cultiver cette ambiguïté pour se protéger un peu des deux côtés. Là, effectivement, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'avec Golgotha Picnic, on n'est plus nettement dans l'insulte, on n'est plus nettement dans la dérision. Voilà, mais tout ça, en tout cas, fait partie d'une tendance lourde qui est à la fois intéressante parce qu'elle montre bien que la figure du Christ reste extraordinairement présente dans cette société qui se dit athée, et en même temps, qui témoigne d'un manque de respect pour une figure qui, non seulement pour les chrétiens, mais pour, je dirais, l'ensemble des Français qui sont issus de cette culture chrétienne à quelque chose d'éminemment sacré. – Cette tendance, vous la constatez aussi, Jean-Pierre ? – Il crée la tendance, enfin, je veux dire… – Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. – Cette tendance à taper sur les chrétiens dans le monde culturel. – Moi, je trouve qu'on a tendance, justement, à vouloir nous enfermer dans un coin et à nous réduire de manière un petit peu caricaturale. Donc, le premier réflexe, je trouve, qu'on doit avoir, c'est prenons nos distances, prenons nos distances. On a le droit, nous, les chrétiens, comme n'importe quel citoyen, de dire qu'une pièce de théâtre, elle est nulle. Je n'ai pas vu la pièce Golgotha-pique-nique, mais l'envoyé spécial de la ville l'a vue lorsqu'elle a été montrée une première fois à Toulouse. Hélène est revenue avec cette conclusion tout à fait simple. Dans la salle, il ne se passe rien parce que le spectacle est nul. Le spectacle, il est en dehors, à travers des manifestations et des postures. Alors, moi, j'ai surtout envie de dire, est-ce qu'on pourrait éviter ces postures-là ? Et finalement, il y a deux postures symétriques. Il y a la posture de la liberté offensée, menacée par les méchants, intégristes, etc. Arrêtons de rigoler. Arrêtons de rigoler. On a juste le droit de dire qu'une pièce est nulle sans être accusée, contre la liberté d'expression, etc. Ça, c'est une posture. Et puis alors, il y a une autre posture, qui est la posture des intégristes, qui consiste à dire, ça y est, c'est la christianophobie, le christianisme est menacé, on ne veut plus qu'il y ait des chrétiens en France. Et moi, je trouve que dans cette affaire-là, les évêques ont été plutôt subtils, et bravo, parce qu'ils ont su justement distinguer. Soyons, essayons de regarder les choses calmement, distinguons. Donc, il y a la pièce, il y a la pièce sur le concept du visage de Dieu, qui est une chose, et il y a Golgotha Picnic. Ce n'est pas exactement la même chose. Bon, on a parlé, vous avez parlé de Piscrist, effectivement, dans Piscrist, qui est une œuvre ambigüe, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas pour moi d'anti-christianisme, il y a une ambiguïté dans le rapport au christianisme d'un art qui n'arrive pas à exister, à régler son rapport avec le christianisme. Donc, de ce point de vue, ça, c'est plutôt intéressant. Et ça s'inscrit dans une grande tradition picturale, parce que le christianisme a fait un choix, que n'a pas fait l'islam, le christianisme a fait un choix, c'est le choix de l'image. Et d'ailleurs, ça a été un choix compliqué, la querelle des icônes, c'est une querelle qui a fait, c'est pas nouveau, qui a fait quand même couler pas mal de sang. Donc, on a fait le choix, fort théologique, d'accepter la représentation du visage du Christ. Alors, évidemment, à partir du moment où on fait une représentation du visage du Christ, et à partir du moment où le christianisme, c'est aussi la passion du Christ, eh bien, il y a forcément quelque chose de, je dirais, par nature de scandaleux dans l'image chrétienne. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ben oui, le christianisme, c'est une religion qui est une religion complexe. C'est pas une religion qui simplifie. Ce n'est pas... Et là, pour le coup, moi, comme chrétien, je dirais, par rapport à l'islam, nous, les chrétiens, nous avons une vision, une religion qui a une complexité. Il faut qu'on l'assume. Est-ce qu'il faut courber les Chines, alors, pour autant ? Non, mais courber les Chines, enfin... Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas le sentiment de courber les Chines. Je dis cette pièce... Je revendique, je dis calmement, tranquillement, le fait de dire qu'une pièce est nulle. Je n'appelle pas ça spécialement courber les Chines. Quand j'apprends qu'on a retiré une crèche d'un marché de Noël, quand j'apprends plus amusant, comique, que quelqu'un qui était déguisé en Saint-Nicolas, en Suisse, a été arrêté par la police parce qu'on l'a pris pour un délinquant, je dis arrêtons, arrêtons d'être complètement... Arrêtons avec ces folies-là. C'est trop lourd. Mais bon, je veux dire, nous sommes, comme chrétiens, comme citoyens, entièrement libres de nous exprimer dans notre société. Il faut revendiquer cette liberté calmement. Voilà. Laurent ? Oui, mais je constate quand même que dans cette société qui, justement, célèbre l'indignation, on fait beaucoup de cas des indignes en ce moment, quand il y a effectivement quelques catholiques de quelques tendances qu'ils soient, et je pense que ça dépasse très largement le milieu qu'on appelle traditionnaliste ou intégriste, quand se réunissent devant le théâtre pour prier et pour protester contre ce qu'ils ressentent comme une insulte, là, tout à coup, il n'y a plus de droit à l'indignation. Il y a quand même deux poids, deux mesures. Donc, je pense que la première chose à affirmer, c'est qu'effectivement, il y a ce droit des catholiques à se dire indignés, à protester. Même Michel Onfray, qui n'est pas une grenouille de bénitier, dit que quand on insulte les gens, ils ont le droit de dire qu'ils n'apprécient pas d'être insultés. Ça fait partie du jeu. La deuxième chose, c'est qu'après, ce droit des catholiques à affirmer leur dissentiment doit s'accompagner aussi d'un devoir, de réfléchir à l'efficacité de leur manière d'exprimer ce dissentiment. Est-ce que ma protestation va être comprise, entendue, ou est-ce qu'elle encourt le risque d'alimenter et de nourrir encore un peu plus les préjugés anti-chrétiens d'une certaine partie de la population ? Et notamment, moi, je m'interroge beaucoup sur le concept qu'on a beaucoup utilisé ces derniers temps de christianophobie qui me paraît, en tout cas, maladroit et pas approprié parce qu'il renvoie trop à l'idée que ce qui est insulté, ça n'est pas une vérité, ça n'est pas le Christ, ça n'est pas le visage du Christ, c'est notre sensibilité à nos autres chrétiens. Or, le Christ dépasse infiniment notre petite communauté chrétienne qui est plus ou moins minoritaire actuellement en France et ça renvoie les valeurs du Christ, l'image du Christ et les valeurs qu'il incarne, ça renvoie, ça l'enferme dans une petite communauté et je pense que le combat qu'on peut avoir et qu'on doit avoir à mon sens contre la dérision à l'égard du Christ et des valeurs chrétiennes doit s'affirmer avec fermeté mais en évitant à tout prix l'écueil du communautarisme, c'est-à-dire que quand on insulte le Christ, finalement, c'est beaucoup plus que les chrétiens qu'on insulte. – Jean-Pierre Denis ? – Surtout, il suffit… – Ce mode d'action ? – Il faut regarder d'abord, il me semble, puisqu'on contemple le visage du Christ, qu'il faut essayer de se mettre aussi à l'école du Christ. C'est-à-dire, quand on lit l'Évangile et quand on voit le récit de la Passion, comment le Christ, outragé, insulté, condamné pour blasphème, car il est accusé d'avoir blasphémé à l'époque, se laisse conduire jusqu'à la croix. Quand on voit la réaction de Pierre, le premier réflexe de Pierre, c'est de dire on va prendre l'épée et on va trancher l'oreille de cet homme-là. Bon, donc la réaction du Christ, je crois, et d'abord nous engage, nous comme chrétiens, à faire attention à la façon dont nous réagissons. Alors cela dit, évidemment, je comprends aussi le sentiment de pas seulement des intégristes, d'un certain nombre de catholiques qui se sentant devenir minoritaires, recevant constamment de l'ensemble de la société des messages comme quoi ils sont un petit peu ringards, leurs valeurs ne sont plus partagées, etc., se sentent finalement assez mal aujourd'hui dans notre société et à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je crois qu'autour, et c'est là, d'ailleurs, que les intégristes ont fait un coup, je dois dire, assez génial, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à surfer sur cette sensibilité-là, y compris d'un certain nombre de jeunes qui ne sont absolument pas des intégristes, mais qui savent qu'ils sont extrêmement minoritaires et qui disent, nous, on veut juste être respectés pour ce que nous sommes dans notre société. Mais encore une fois, le danger, c'est de s'aligner sur les communautarismes ambiants, parce que ce mot, ou catophobie, d'où il vient, finalement, il vient de l'émergence de revendications identitaires, communautaires particulières, homophobie, islamophobie, qui sont des constructions, d'ailleurs, en partie idéologiques, et justement, le christianisme n'a pas à tomber dans ce piège-là. Je crois que c'est vraiment un piège. – Sommes-nous un lobby qui essaie de se poser en victime ? C'est ce que disait le cardinal 23 ce matin dans une interview au Parisien, Laurent Dandrieux. – Je voudrais quand même ajouter, par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre Denis, que dans les attitudes du Christ qui, effectivement, nous engage, il y a aussi la colère, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi à une colère quand elle est légitime, quand elle est dirigée dans le bon sens et dans le sens de la défense de la vérité. Ce qu'il faut éviter, ce sont les invectives stériles, les invectives, effectivement, stériles vis-à-vis de gens qui ne partagent pas notre indignation ou nos convictions, et aussi, malheureusement, les invectives entre chrétiens qui divergeraient sur la réponse à apporter à ces provocations et qui ont parfois un peu tendance, chacun, d'un côté comme de l'autre, à penser que leur réponse est la seule bonne. – Jean-Pierre ? – Oui, non, mais la colère, moi j'ai envie de dire, la colère du Christ chassant les marchands du Temple, effectivement, c'est un épisode important des évangiles. Moi, j'ai l'impression, justement, qu'on est dans cette production soi-disant culturelle, qui n'est que l'une des manifestations, en réalité, du libéralisme marchand, dans laquelle l'art contemporain, en fait, est complètement prisonnier. D'un côté, il est prisonnier des subventions publiques, c'est un art pompier, c'est un art d'État. – Ça, c'est vrai. – Disons-le, mais moi, ça ne me gêne pas de le dire, c'est pour ça. Mais appuyons-le là où ça fait réellement mal. C'est un libéralisme, c'est un art subventionné par… C'est un art pompier, subventionné, et d'un autre côté, c'est un art marchand. Les principaux, aujourd'hui, collectionneurs d'art, ce sont des publicitaires. – C'est un art marchand. Ça se prend aussi pour une religion. Il se pense comme une religion de substitution. – Qui est dangereux. – Et c'est dangereux, et c'est d'autant plus dangereux qu'il a retenu, je pense, les pires côtés des religions, c'est-à-dire la difficulté à accepter la critique et la remise en question. – Ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux. On n'a pas parlé de cette initiative du collectif Culture et Foi qui appelait les chrétiens à déposer en silence une fleur blanche devant le théâtre du rond-point des Champs-Elysées ce soir. On en a parlé la semaine dernière. À très vite sur KTO. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada